hop voilà les amis c'est donc reparti deuxième partie de la vidéo sur la mission chasse au gros gibier de zombicide black black donc on en était où les petits zombies ont spawné partout donc ça c'est fait on va enlever les petits pions bruit qui symbolise que tout monde a joué qu'est ce qui se passe maintenant on en est où on en est où on va faire on va faire on va faire silas silas va faire 1 et il va essayer de tuer le runner qui arrive face à lui avec son arc court donc lui c'est sûr du 3 plus il le tue ça c'est plutôt bien donc silas a pris un point d'expérience tout à l'heure j'avais oublié enfin dans la partie de la vidéo précédente j'avais oublié de donner l'expérience de l'objectif bleu que badrick a récupéré donc on est déjà à 6 avec lui du coup donc il va falloir se calmer j'ai pas envie de monter au niveau jaune tout de suite tout de suite voilà donc première action il est venu deuxième action il est venu troisième action on va le laisser là donc silas on va dire qu'il a joué ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir bien faire de beau on va faire jouer nelly nelly là-haut là sa super arbalète de la mort donc elle va tirer sur la walker sur la même casqu'elle elle fait deux touches une seule suffisait largement hop c'est réussi nelly prend aussi un point d'expérience elle est à 3 faire attention également ne pas monter trop trop vite voilà voilà donc qu'est ce qu'on va faire maintenant donc nelly elle a joué hop 2 et 3 on va revenir par ici on va essayer de bousiller le nécromancier assez vite quand même ce serait pas mal on va ouvrir ce bâtiment là par le bas on va essayer de ne pas se faire bloquer par tous les zombies qu'il y aura dans les pièces donc nelly elle a joué isabelle isabelle elle va faire également 1 2 3 elle va venir par ici donc isabelle elle a joué nelly a joué isabelle a joué hop autour de qui maintenant clovis 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 il va faire il va faire quoi il va se servir de son arme en première action pour ouvrir la porte donc première action faire 4 plus il fait 5 donc il ouvre la porte ça c'est très bien donc première action deuxième action il vient ici troisième action il va essayer de buter le runner troisième action il réussit parfait donc un point d'exp et le runner disparaît il disparaît hop je vais remettre dans sa petite boîte pour le moment on va sortir bientôt hop donc on a dit il avait pris son point d'exp et cetera et cetera donc lui il a également terminé son tour maintenant il reste qui azuré azuré il a quoi lui azuré il va fouiller une fois pour trouver des flèches en pagaille ce qui ne lui sert pas à grand chose à lui personnellement parce qu'il n'a pas d'arc il pourra toujours éventuellement le filer euh... bientôt donc il va faire justement première action il fouille deuxième action et troisième action il va refiler ses flèches en pagaille à Silas hop ce qui lui va lui servir alors les flèches en pagaille qu'est-ce que c'est ? vous pouvez relancer une fois toutes les attaques à distance effectuées avec une arme dotée du mot flèche donc comme l'arc court que Silas a le nouveau résultat remplace le précédent donc ça permet de relancer les dés si le résultat n'est pas une touche voilà donc ça c'est fait azuré il a joué il a fait ses trois actions il nous reste maintenant baldrick alors baldrick on a dit qu'il fallait qu'il se détende un peu alors baldrick il a quoi dans ses poches ? il a pas grand chose on va le faire fouiller vu qu'il est dans une pièce il va trouver une grande épée donc ça c'est pas mal une deux et trois actions il va venir ici on a Nelly qui est en renfort il a joué hop donc notre abomination est toujours bloquée ici donc ça c'est cool eux ils viennent là tac 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 il y a pas d'autres zombies là-haut l'autre ici est bloquée donc première zone de spawn en face de Clovis on a deux walkers deux walkers qui apparaissent ici donc Clovis il va falloir qu'il s'en débarrasse pour pouvoir bouger et deuxième zone là-haut un fatty dans Zombicide Black Plague le fatty apparaît seul il n'y a pas d'autres zombies qui apparaissent avec lui et ici comme il y a toujours le zombie enfin le nécromancien sur la zone hop justement par le nécromancien on tire une carte nécromancien donc générer un nécromancien avec sa zone d'activation du nécromancien tous les nécromanciens déjà présents sur le plateau gagnent une activation supplémentaire donc il faut encore générer une deuxième zone de spawn sachant que là il ne peut pas y avoir plus de 6 zones de spawn sur la carte à la fois mais bon normalement on est censé le buter et lui il a une activation en plus il se dirige vers la plus proche donc c'est ici Wallu Wallu donc là c'est tout bon on a joué c'est au tour de nos survivants donc nos survivants qu'est-ce qu'ils vont faire de beau ? alors le but du jeu je vous le rappelle c'est de trouver tous les objectifs donc il nous en reste un, deux, trois à récupérer quatre un, deux, trois, quatre encore à récupérer il va falloir que je m'active un peu sinon la partie va vraiment très très longue il va falloir penser à ouvrir les portes en attendant maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire ? qu'est-ce qu'il va falloir faire ? alors on va faire jouer en premier Silas Silas il a son arc court il va tirer sur le Walker qui est là il réussit hop il l'a eu Silas il prend un point deuxième action et troisième action il va tirer à nouveau sur le Nécromancien en espérant le tuer et il réussit à avoir le Nécro il a fini le Nécromancien sur la carte on l'a tué donc ça c'est plutôt cool il prend un point d'expérience quand même voilà donc on a résolu une partie de nos objectifs et Silas a fini son tour notre ami Clovis Clovis il va essayer de buter les deux walkers donc premier jet de D il en tue un Clovis il prend un point d'XP deuxième jet de D il ne tue pas le deuxième et troisième action il ne le tue pas non plus il en reste un ça c'est pas bon qui c'est qui a la possibilité de tuer à distance ? personne ça c'est embêtant si qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? on va pouvoir faire comment ? on va pouvoir faire comment ? on va pouvoir faire 1 2 il sort ici et 3 il va essayer de buter le walker donc azuré avec son épée c'est du 4 plus il réussit donc ça c'est bon c'est cool il a sauvé son copain d'une blessure il prend un point d'expérience hop ça c'est bon ok donc azuré il a joué celui-là il a joué à qui le tour ? à qui le tour ? Nelly Nelly elle va faire quoi ? elle peut tirer à 2 cases de distance donc elle va faire 1, 2 et 3 mais elle ne peut pas tirer ce tour-ci elle a fini de jouer hop il reste qui ? Isabelle Isabelle elle a une super arbalète de la mort à répétition donc elle elle peut tirer à une case de distance donc elle va faire 1, 2 et elle lui faut 3D sur du 5 plus donc je comprends le 3D elle fait 3 touches une seule suffisait largement ouf nous faisons vide ici qui est décédite hop ça c'est bon et elle prend un point d'expérience ici c'est son premier d'ailleurs hop Isabelle a joué ça c'est très bien il nous reste qui ? Baldrick et Baldrick et Clovis ah non Clovis il a joué j'ai oublié de mettre son pion il va essayer de se débarrasser des walkers elle n'a pas réussi à tous les tuer hop et du coup du coup du coup du coup il nous reste Baldrick comme je disais Baldrick qu'est-ce qu'il peut faire le beau Baldrick ? là il va se déplacer 1 2 3 et on va pouvoir ouvrir ce bâtiment ensuite donc ici le Fatih avance elle, elle avance notre abomination est toujours bloquée quoique ça fait du bruit par ici elle peut prendre le chemin bah non le chemin le plus court c'est toujours ça donc elle est toujours bloquée là ou alors elle entend du bruit là-haut pouf 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 non ce sera pareil le plus proche le chemin c'est ici c'est là où il y a du bruit donc elle ne bouge pas du coin pour le moment tout le monde a bougé première zone de spawn un necromancien effectivement hop on tombe dessus donc comme on avait tué le necromancien autour d'avant je peux enlever les zones de spawn et on va en rajouter une ici du coup ils sont là tac deuxième zone là-haut un walker on est toujours en zone bleue je vous le rappelle un walker et troisième zone là-bas personne ça c'est cool il n'y a personne il n'y a personne ok donc on récupère notre petit pion hop 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 et hop ça c'est bon alors qu'est-ce qu'on va faire tout de suite maintenant tout de suite maintenant on a dit Baldrick il ne fallait pas qu'il tue pour l'instant donc Baldrick on va le faire jouer il va ouvrir la porte avec son épée longue donc lui il faut qu'il fasse avec 5 dés qu'il fasse du 5 plus il réussit donc il ouvre la porte la porte est ouverte donc ça c'est bien parce qu'on ouvre le bâtiment on est encore en zone bleue donc première zone ici on va avoir personne la zone à côté où il y a l'objectif un runner ici un runner là-dedans ici où il y a l'autre objectif personne ici un fati à côté ici un nécromancien donc il a une activation en plus et on va faire apparaître une autre zone de spawn encore et bien dis donc lui il faut le tuer il faut absolument qu'on le tue donc eux ils sont toujours là lui il est passé dans notre dos hop il ne l'attaque pas le nécromancien lui ce qu'il veut c'est se tirer donc la zone la plus proche pour lui c'est ici donc il va vraiment falloir qu'on bute directement donc ici donc on a vu qu'il y a des personnes parce qu'on a généré un nécromancien d'ailleurs il génère là-bas je fais n'importe quoi il génère ici et on a mis notre zone de spawn on va la mettre au plus près de lui dans cette pièce voilà on va faire n'importe quoi non plus ok donc ça c'est bon nous avons la zone à côté un walker ici dans la pièce où il y a l'objectif deux walkers hop ici 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 nous avons un fatty ok et dans la dernière pièce à côté nous avons une abomination comme elle est déjà sur le plateau elle s'active une deuxième fois elle se dirige vers là où il y a plus de bruit ça reste cette pièce là elle ne peut pas bouger voilà donc ça c'est bon c'est fait une balle de rique il a ouvert la porte tatati tatato on va dire qu'il a joué allez ça c'est bon ensuite qui va-t-on faire jouer à côté de lui il y a notre ami notre ami Silas Silas va faire 1 et tirer sur le walker donc il doit faire du 3 plus il fait 6 c'est largement suffisant du coup hop et il monte à 5 donc lui c'est pareil il va falloir qu'il se calme donc une action deux actions troisième action il ne va pas rentrer sinon il va se faire bouffer par le runner qui est à côté donc on va dire qu'il a fini de jouer hop qui y a-t-il à proximité mantelon alors on va faire jouer Isabelle Isabelle va faire 1 2 et elle va tirer un coup d'arbalète donc elle son arbalète c'est du il faut 3 dés et du 5 plus elle loupe et elle a fini de jouer elle a fait ses 3 activations maintenant qui va pouvoir venir la secourir Nelly elle a une action de déplacement gratuite c'est sa capacité bleue que j'ai oublié déjà depuis le début de la partie donc c'est pas grave donc action gratuite 1 2 et 3 elle va tirer faire du 4 plus sans le runner elle fait 5 c'est réussi elle bute le runner hop notre runner ici dégage ça c'est plutôt cool Nelly elle prend 1 point d'XP donc là on se débrouille pas trop mal donc 1 2 3 elle a fini de jouer Nelly qui reste-t-il ? Clovis Clovis il va également aller par là 1 2 on va trouver comme je vous le disais tout à l'heure 2 feux pour pouvoir enflammer le build de dragon que possède Baldrick et tuer l'abomination ce qui nous permettrait de résoudre le premier objectif de la mission mais c'est pas grave on va y arriver donc il s'est déplacé 3 fois il a réussi et Azuré va faire la même chose 1 2 et 3 on est tous réunis au même endroit ça c'est bon activation activation des zombies ici ici est-ce qu'il y a un runner ? non donc lui il vient là lui il vient là lui il vient là s'il n'y a pas de porte ici pour aller dans cette pièce lui il vient là lui il vient là et lui il vient là il y a du monde dans cette salle ça c'est chaud c'est chaud c'est chaud hop et l'abomination bouge toujours pas elle elle est en galère de toute façon elle est enfermée le seul moyen qu'elle a de sortir c'est d'aller dans la crypte et de passer par là et pour le moment il n'y a pas assez de pion bruit de son comté pour qu'elle puisse bouger par contre nous il va falloir qu'on aille la récupérer après on va se faire semblant par la crypte jaune pour aller la buter donc début du tour on enlève nos petits pions bruit pour tout le monde ok on est d'accord donc qui n'a pas trop d'XP et qui va prendre l'objectif Isabelle Isabelle elle est pas mal donc Isabelle elle va faire 1 2 elle prend l'objectif elle monte à 6 et 3 elle revient où elle était elle a joué hop donc ça c'est bon il nous reste 1, 2, 3 objectifs à prendre donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool on avance bien donc ça, ça le fait ok ok donc Isabelle elle a joué on va finir ce tour et puis il y aura sûrement une troisième partie à cette vidéo sinon ça va être trop long donc Isabelle elle a joué Nelly est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour tirer sur les Fatis absolument elle a sa grosse arbalète de la mort donc elle c'est 2D il faut qu'elle fasse de 4+, elle fait 2 touches magnifiques elle tue notre ami le Fatis elle prend un point d'XP hop un Fatis de rayé donc ça c'était sa première action deuxième action et de toute façon tout le monde maintenant va être en niveau jaune donc elle va quand même prendre l'objectif et de 5 elle passe à 10 voilà on sera au niveau jaune pour le prochain tour on a récupéré notre objectif il nous en reste plus que 2 donc il y en a un à côté de l'abomination et un là-haut donc tac première action deuxième action elle s'est déplacée troisième action donc elle a fini de jouer ok Clovis qu'est-ce qu'il a Clovis ? il a un trait de mort donc Clovis on va peut-être le garder pour les Fatis non les Fatis de toute façon il viendra au comptoir d'après donc il va faire 1, 2 et 3ème action il va tirer sur le Walker qui est là avec son sort trait de mort il faut qu'il fasse du 4 ou plus il fait 2 loop Clovis donc maintenant on va pouvoir faire rentrer également l'ami Baldrick Baldrick va faire 1, 2 il va se servir de son sort donc lui il a droit à un 1D c'est du 4+, il fait un magnifique 6 donc il bute ce Walker là hop le Walker là est décédé et Baldrick prend 1 point d'XP il est aussi en niveau jaune mais de toute façon c'est pas bien grave vu que Nelly y était déjà hop qui va-t-on faire jouer ? donc on a dit Baldrick il a fini il nous reste Silas et Azuré donc Silas et Azuré Silas Silas il va faire quoi ? il va faire 1 2 et il va fouiller pour trouver une épée très bien il a fini son tour il nous reste Azuré Azuré va faire la même chose il va faire 1 2 il va fouiller pour trouver un sort de soin notre ami Azuré hop et 3ème action 3ème action il va avancer également voilà on est tous dans le bâtiment on est tous bien c'est nickel Azuré il a joué hop on va déplacer les zombies donc ici l'abomination ne bouge toujours pas eux viennent tous dans la pièce là hop 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 et voilà les amis donc ça va clôturer la 2ème partie de la vidéo il y aura donc une 3ème partie très probablement j'espère pas une 4ème parce que sinon ça va être vraiment très très long en tout cas j'espère que ça vous plaît toujours et on se voit pour la prochaine partie enfin la prochaine partie de cette partie ça fait répétition mais c'est pas grave je vous retrouve tout de suite à bientôt